Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, verre de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, donc je vais vous parler de ma ferme en Sologne. Donc cette ferme c'est 120 hectares de culture sur des terres pauvres, sableuses, hydromorphes ou au contraire très séchantes. On a trois sites qui sont distants les uns des autres, donc ça ne facilite pas l'exploitation. Quand j'ai repris la gestion de ces propriétés forestières, j'y connaissais rien en agriculture parce que j'avais une formation plutôt de gestion financière et donc il a fallu que je me forme. Donc on a notre site principal qui est situé à Salbry, donc voilà un petit peu comment sont les terres. Donc là c'est une terre sableuse, acide, hydromorphe avec de l'argile qui est plus ou moins profond, de la mauvaise argile bien sûr. Et donc avant de passer au SCV, on labourait une quinzaine d'hectares sur les meilleures terres et on faisait 10 à 20 quintaux d'avoine et de triticale. Et le reste était en culture à gibier parce qu'on ne pouvait pas mettre les pieds dans les terres, même à pied de fin septembre à fin juin parfois. Donc voilà, le deuxième site est à Prély où la terre est sableuse, type sable à lapins avec des cailloux. Et le troisième site à Tigi, la terre est un petit peu meilleure, plus limoneuse et argileuse, mais c'est en pente et le drainage est très très mal fait. Donc je suis passée au SCV en 2008 suite à une visite au NLSD parce que je cherchais des solutions pour essayer de rentabiliser un petit peu le système parce qu'on perdait vraiment beaucoup d'argent avec l'agriculture. Et à la suite de ça, j'ai adhéré à base, j'ai suivi les conférences, suivi les voyages TCS où j'ai pu rencontrer beaucoup de pionniers d'USD qui m'ont aidé et je les remercie beaucoup. Et en 2013, là j'ai sympathisé avec Jean-Claude Quillet qui m'a emmenée avec les Deneville voir Lucien au Brésil. Donc ce voyage a tout changé pour moi. On a, enfin, Lucien nous a vraiment accueillis avec Jacqueline avec beaucoup de générosité. Il nous a emmenés au Mato Grosso, nous montrer toutes les fermes avec lesquelles il travaillait, nous montrer ses essais, nous montrer comment il les avait mis en place et puis il nous a montré tout un tas de plantes très intéressantes. Et puis après, il nous a enfermés pendant trois, quatre jours dans son bureau pour nous inculquer les grands principes du SCV. Il voulait nous montrer que ces grands principes étaient valables partout dans le monde et qu'il suffisait de trouver les plantes adaptées à notre climat et à notre sol pour que ça fonctionne. Donc au retour du Brésil, nous étions devenus amis. Lucien est passé à la ferme pour me donner des conseils. La première chose qu'il a fait, c'est d'aller se promener pendant une heure dans les chemins pour repérer la flore locale avant de me donner des conseils. Et puis ensuite, il m'a donné donc les conseils suivants. Première chose, mettre de la fétuque dans mes terres inondées de salbris. Donc on a eu un peu de mal, mais bon, on y est arrivé. On les a installés sous févrole. Donc l'année d'après, la févrole était installée, la fétuque, pardon, pas la févrole, la fétuque était installée. Et elle produisait tellement de biomasse qu'il a fallu, au bout de deux ans, enlever le surplus parce que ça a étouffé les semences. On avait fait des contrats de semences pour essayer d'en stabiliser un petit peu ces terres. Donc on a même récolté du foin sur les conseils de Lucien. Et puis, il m'avait dit donc sur cette fétuque, de cultiver des légumineuses de printemps type soja, pois. Et ensuite, au bout de quatre ou cinq ans, d'alterner avec des couverts permanents de trèfles et de lotiers. Et là, de cultiver des céréales rustiques, de l'avoine, du tritical, de l'épautre. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc là, par exemple, à la sortie de la fétuque, on a implanté du trèfle et du lotier. Donc Lucien m'avait conseillé de, on les a implantés à la volée, de les faucher plusieurs fois de manière à ce que le sol soit vraiment cousu et qu'il n'y ait plus la place pour les mauvaises herbes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a récolté la graine. Et ensuite, on a semé, là, par exemple, de l'avoine dans ces terres. Donc il y avait eu cinq ans de fétuques. Et là, maintenant, c'est du trèfle. On voit que les terres sont encore bien mouillées, mais bon, l'avoine se porte bien. Là, les photos sont récentes. Ça date d'il y a à peu près trois semaines. Donc voilà. Ensuite, Lucien m'avait dit de cultiver des cultures rustiques style milliers et sarrasins parce qu'on est en ony rigue sur la ferme. Donc il m'avait dit ça, c'est des cultures qui vont bien aller dans tes terres. Et effectivement, je fais pas mal de doubles cultures, d'ailleurs, avec aussi bien le millier que le sarrasin que j'implante juste après moisson. Puis il m'avait dit, surtout dans ma fermeuse sèche, de faire des, enfin même partout, mais bon, là où je n'ai pas de couverts permanents, faire des gros couverts avec des plantes en mélange estival qui vont faire une forte biomasse. Des couverts longs avant culture de printemps, où là, c'est pareil, on mixe les mélanges en fonction de ce que l'on veut faire après au printemps. Il m'avait dit également de réduire la chimie. Ça, je l'avais compris déjà en passant au SCV, en lisant des livres de Fukuaka, Shabusu, etc. Donc j'avais, moi, dès que je suis passée en SCV, j'avais arrêté les insecticides. J'ai continué un petit peu les fongicides pendant 4-5 ans en diminuant progressivement. Et comme l'avait dit Lucien, l'équilibre s'est installé et maintenant, je n'utilise plus du tout, je n'utilise plus que des herbicides à bas volume. Je n'ai jamais mis d'antilimas, je n'ai jamais voulu en mettre. Je préfère à la limite ressemer plutôt que de mettre de l'antilimas. En général, j'ai des couverts verts, donc les limaces se reportent dessus. Et puis, si jamais vraiment j'ai une couverture sèche, à ce moment-là, je sème du colza ou une plante qui ne va pas me gêner pour la culture en place, que je pourrais soit désherber, soit les limaces vont tout me manger. Et ça permet de détourner les limaces. Et puis, je ne traite pas les semences non plus. En général, je reprends mes semences de ferme et je ne les traite pas. Donc, voilà, sur la ferme, on cultive du tritical et de l'avoine dans les terres humides, du seigle, de l'orge dans les terres plus saines, du maïs, des févroles, des pois de printemps, du colza. On a des contrats de semences de trèfle incarnate, trèfle blanc, fétuque et puis soja. Donc, voilà, Lucien m'avait également dit de cultiver le plus possible de mélanges. Alors, non seulement dans les couverts, mais également dans les cultures. Donc, de mélanger les variétés et de mélanger aussi les cultures entre elles. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, on a fait des colza en mélanges à Prély, à Tigi et puis on fait des mélanges de sec févrole, d'avoine févrole. Donc, tout ça, ça fonctionne très bien. On s'est équipé d'un trieur avec beaucoup de grilles. Donc, ça nous permet de bien traîner nos graines. On fait des sarrasins-ves en mélange, en dérobés qu'on fauche à l'automne pour la récolte. On a essayé aussi des mélanges de soja millé. Bon, là, c'était moins concluant. On s'est aperçu, Lucien m'avait dit, essaye de repérer les plantes qui s'associent et puis celles qui ont l'air, au contraire, de se faire concurrence. Bon, dans le cas du soja et du millé, on voit que là où il y avait du millé, il n'y avait pas de soja et inversement. Donc, voilà, tout ça, c'est des essais qu'on avait mis en place. On a fait aussi des mélanges donc févroles-ves. Ça, ça fonctionne bien. C'est d'autant plus intéressant que dans des terres hétérogènes, vous avez les févroles qui vont pousser là où c'est humide et puis la veste qui va pousser là où c'est sec. Donc, résultat des courses, on a un rendement bien meilleur sur la parcelle. La parcelle est bien couverte partout et puis c'est meilleur pour la biodiversité. On a fait aussi des mélanges opportunistes, tréflin carna, veste triticale. Alors là, c'est parce que j'avais semé du tréflin carna un petit peu tard et il a eu du mal à pousser, il n'a pas levé partout. C'était trop tard pour ressemer. Donc, j'ai dit, on laisse comme ça. Et puis finalement, le triticale de l'année d'avant a repoussé, enfin les repousses. Et puis, c'était beau, ce n'était pas très sale. Donc, on n'a pas désherbé, on a récolté comme ça. Avec Lucien, on avait mis en place un essai dans la fétuc. Pour se préparer à la sortie de fétuc, donc, on a semé du soja après la moisson de la fétuc avec différentes modalités, avec la paille enlevée, la paille non enlevée, etc., pour voir ce que ça donnait. Et Lucien m'avait dit, tu verras, ça redonnera de l'azote à ta fétuc, elle sera plus belle l'année suivante. Donc, quand il est venu en septembre, on avait regardé, il y avait beaucoup de nodosités malgré que le soja ne soit pas très développé. Alors, j'étais partie faire aussi un autre voyage en Amérique latine où j'avais vu des cultures semées sur des couverts énormes qui avaient été couchés par des tracteurs qui tiraient une chaîne marine. Ça m'avait vraiment impressionné. Donc, j'ai essayé de faire ces couverts-là. J'avais implanté un couvert multi-espèces juste après la moisson. Les plantes ont gelé, ont fini leur cycle et puis les autres ont pris le relais. Et au mois de mai, quand on a semé le soja et le millier, le couvert était très développé. Bon, malheureusement, je n'avais pas de rouleau faca, donc ça a été un petit peu compliqué. Heureusement, on a eu de l'orage. Donc, le soja et le millier ont réussi à lever. Les sojas étaient un petit peu clairs, mais bon, ça a compensé. Et puis, le sarrasin du couvert d'avant a repoussé dans le millier. Du coup, on a récolté millier et sarrasin ensemble et puis le soja. Bon, le soja n'a pas fait un rendement extraordinaire parce que, bon, on est en ligne irriguée. Mais malgré ça, l'année suivante, j'ai vu vraiment la terre changer suite à ce gros couvert. Et c'est là que j'ai compris le génie végétal dont nous avait parlé Lucien. Le triticale a fait un rendement record. La terre s'est transformée, on l'a vu devenir grumeleuse. Enfin, vraiment, ça a fait une grosse différence. Donc, j'ai réitéré là tous ces essais dans des grosses couvertures. Donc, on a fait des essais dans les pois de printemps, dans les couverts de fétuc. Alors, vous voyez, c'est toujours le même problème, arriver à implanter ça correctement. On est obligé de semer un petit peu plus épais. Mais bon, ça reste très propre, ça garde l'humidité. Là, sur des pois comme ça, je fais 0,2 de bas à grand pro le challenge et c'est tout. Donc, c'est tout à fait correct dans nos terres en non irriguée. On a refait la même chose, donc des pois de printemps dans un couvert d'avoine que je n'avais pas voulu garder parce qu'il était un petit peu sale en graminé. Donc, je voulais vous dire que je garde, moi, les couverts vivants au moment où je sème parce que je trouve que, bon, moi, ce sont des terres humides d'abord. Donc, je ne sais jamais quand je vais semer. J'attends qu'il pleuve et qu'il fasse chaud pour que ça sorte bien. Et le couvert vert garde mieux pour moi l'humidité. Donc, elle aide les grains à germer. Et puis, en même temps, elle détourne les limaces. Les limaces mangent ça au lieu de manger ma culture qui est en train de lever. Et alors, bon, ça dépend de son climat, de son sol. Chacun doit connaître sa ferme. Mais bon, moi, dans mon système, c'est mieux que de le détruire longtemps à l'avance. Ah, pardon. Voilà. Donc, on voit les pois. Bon, il y avait quelques trous, mais ça a compensé. C'est resté propre. On a fait la même chose sur des couverts longs à Salbris. Où là, on avait fait trois quarts de céréales, un quart de légumineuses sur les conseils de Lucien. Et on voit que les pois étaient très beaux. On a fait… Alors là, oui, voilà pourquoi je garde maintenant mes couverts verts. C'est que là, j'avais semé du soja dans la fétuque que j'avais détruit trois semaines avant. Parce que j'avais peur… C'était une terre très argileuse. J'avais peur que ça m'ait desséché mon profil. Et en fin de compte, je n'aurais pas dû parce que la pluie s'est amenée. J'ai eu un mal fou. Il a fallu que j'attende le 2 juin pour semer. Je me suis enlisée dans la parcelle. Enfin bon. Donc, voilà pourquoi maintenant, je préfère les garder verts. Bon, le soja a quand même bien poussé. Comme il y avait de l'humidité, ça a été. Mais bon. Alors après 13 ans de SCV, je vois vraiment la différence. La terre s'est transformée partout. Elle est devenue plus foncée. Elle est grumeleuse. En bas à gauche, c'est la terre de Prilly que je vous ai montrée au départ, qui était blanche, caillouteuse. Vous voyez que maintenant, elle est devenue plus foncée. On n'a plus du tout de problème de cailloux. À droite, en bas, c'est à Tigy où là, on a tellement de terricules qu'il faut que je fasse attention parce que ça m'enterre mes cultures. Donc, si elles ne poussent pas assez vite, à l'automne, elles sont enterrées. Donc, il faut rester vigilant quand même. Donc là, on avait fait une implantation de triticale à la volée parce que quand on sème trop tard ou qu'on n'a pas implanté de couvert après moisson ou enfin bref, quand on a fait une bêtise entre guillemets, on le paye tout de suite. La terre se referme et c'est vraiment dommage. Et donc, en 2020, heureusement, on avait semé à la volée. On a vu que c'était trop tard pour semer. Donc, on a semé à la volée du triticale et ma foi, derrière Sarrazin, ça s'est très bien passé. La culture était plus propre, le rendement était meilleur que les terres que j'avais semées à côté avec le semoir. Donc, les panneaux photovoltaïques ont dû mieux fonctionner. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Et malheureusement, souvent, on perd ces réflexes-là. Cette année, la même terre, j'ai voulu la semer quand même avec le semoir alors que c'était trop juste. J'ai hésité, mais bon, j'avais rempli le semoir. Et je vais être bonne pour ressemer parce que ça a pourri sur toute une grande partie et je vais avoir du mal à rattraper ça. Alors, voilà les analyses de terre que j'ai faites au moment où on est passé au SCV et puis les analyses de terre de l'année dernière. Là, c'est une parcelle de Salbris qui est représentative qu'on a suivie au niveau des analyses. Donc, le taux de matière organique a augmenté régulièrement. On est passé de 1% de matière organique à 2,9. La CEC est passé de 2,6 à 7,4 et c'était du sable. Maintenant, ils mettent l'immond sableux. Donc, c'est quand même intéressant. Sur tout l'ensemble de la ferme, on a à peu près un delta comme ça, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire en apprenant. Donc, c'est vraiment très encourageant. Et puis, je continue à rechercher des rotations qui vont bien. Je n'ai pas de rotation vraiment définie, mais bon, là, par exemple, je fais quatre récoltes en deux ans. Je sème des pois de printemps. Après, les pois de printemps que j'ai récoltés au mois de juillet, je resème du trèfle incarnat sous sarrasin. Je récolte le sarrasin à l'automne. Et ensuite, le trèfle incarnat est installé pour l'hiver. Il pousse tout l'hiver. Et puis, on récolte le trèfle incarnat et on resème du millier immédiatement et on récolte le millier à l'automne. Donc, ça, c'est des rotations qui vont bien, qui me permettent de bien nettoyer mes terres. Voilà. Donc, je voulais remercier Lucien pour tout ce qu'il m'a appris. Il m'a appris à observer la nature, à aller dans son sens et non contre elle. Comme il nous disait, la nature est la plus forte. Alors, et puis, Lucien voulait que son savoir et ses recherches soient accessibles à tous les paysans de la Terre et qui puissent vivre de leurs beaux métiers, que les graines que l'on produise soient de qualité meilleure et qu'avec tout le carbone que l'on stocke dans nos sols, qu'on sauve la planète. Donc, j'espère que ça sera possible et que toutes les personnes qui ont eu la chance de travailler avec Lucien vont continuer à témoigner auprès des paysans de leur expérience. Et je lui dis un grand merci, Lucien. Il y a Jacqueline aussi qui nous a accueillis à chaque fois gentiment. Et voilà. Ciao, l'ami, comme il nous disait toujours. C'est superbe, Hélène. Merci pour cette belle présentation. La question que je voudrais te poser, c'est, par exemple, si tu n'avais pas rencontré Lucien, qu'est-ce que serait devenue ta ferme, mettons, en travail du sol ou en labour ? La situation, c'est comment aujourd'hui ? En labour, ce n'était même pas la peine. De toute façon, moi, j'étais passée au SCV avant de rencontrer Lucien. Mais je pense que j'aurais poursuivi parce que même sans avoir rencontré Lucien, le passage au SCV était déjà très, très positif. Dès les premières années, moi, je n'ai jamais eu le creux que tout le monde a eu, que tout le monde dit avoir. Moi, je ne l'ai jamais connu parce que je partais de tellement bas qu'on est passé de 10, 20 quintaux. Dès les premières années, on était à 40, 40, 45, voire 50 quintaux en orge ou en seigle. Et ça reste comme ça. Et quand on voit vraiment les cailloux qui se sont enterrés, la terre qui a changé, je vais dire. Mais bon, je suis partie tout de suite dans les gros couverts, même avant de connaître Lucien. Mais Lucien m'a fait comprendre d'autres choses. Puis observer la nature, s'en servir, semer sur des grosses couvertures végétales. Je travaille toujours là-dessus et je continue d'essayer de travailler. Il m'avait aussi parlé des purins d'ortie ou de plantes. Donc, je continue de travailler sur ça pour m'affranchir de la chimie et étendre vers le bio SCV. Et non, non, ça, je regrette. Mais alors, rien du tout. Aucun regret. Aucun regret. Voilà. Et bien, Hélène, on te remercie. On va faire une petite pause. de... Et bien, non, je ne les ai pas vus. Il s'est pas défilé. Je n'ai pas vu les questions. Justement, j'ai cherché. Ça, c'est non, je peux, c'est bon. On est à Madagascar. Ah, d'accord. Merci. Alors, oui, on peut... Donc, quelques questions. Quand les maïs se met en direct sans travailler, même de la ligne de semis, on pourrait imager que c'est risqué. Ouais. Alors, je ne vois pas trop bien. Semer des maïs en direct sans travailler, dans la même ligne de semis, est-ce que c'est risqué ? Comment commercialises-tu le millier ? Le millier ? Ben, nous, on a des contrats locaux. Enfin, on a des OS autour de chez nous qui en achètent. Même si on ne fait pas des contrats, on arrive toujours à le vendre. Et c'est intéressant, surtout en double culture. Là, en ce moment, par exemple, ils nous l'achetaient 400 euros tonne. Donc, c'est intéressant. Le sarrasin, c'est la même chose. Je préfère avoir des petites cultures comme ça plutôt que des cultures comme le blé qui, dans mes terres, ça demande beaucoup d'intrants et le tritical va mieux. Je préfère avoir des cultures rustiques. On a des petites surfaces. C'est-à-dire que le millier est quand même adapté à... Ah ben, c'est très adapté à la Sologne. Avec une goutte d'eau, le millier, il survit. Oui, le sarrasin, c'est la même chose. Donc, Lucien me l'avait dit. Il m'avait dit, moi, le millier, c'est la même chose que le mille en Afrique. Il m'avait dit, c'est... En système non irrigué, c'est impeccable. Alors, après, quand tu sèmes du sarrasin, veste, févrole, tritical, à quelle dose tu sèmes ? Et puis, chaque espèce... Alors, je sème plus que la normale parce que comme je sème sur des grosses couvertures et que je ne suis pas forcément bien équipée, je n'ai pas encore un rouleau faca qui va bien, etc. Donc, je sème en densité, une densité plus importante. Et donc, pour un rendement comparé par rapport à une plante pure, simple, ça améliore... Le mélange améliore les choses ? Oui, le mélange améliore les choses. Lucien nous l'avait dit, les panneaux photovoltaïques fonctionnent beaucoup mieux puisque les plantes se répartissent dans l'espace. Elles cèdent en plus les unes les autres. Et puis surtout, dans mes terres qui sont hétérogènes, des endroits sont sableux, des endroits sont argileux, certains secs, d'autres humides. Et bien, ça permet à toutes les plantes de couvrir le sol. C'est-à-dire qu'à un endroit, je vais avoir plus d'une plante qui va se développer, un autre plus d'une autre. Et ça permet de récolter sur l'ensemble de la parcelle. Alors que si on fait une monoculture, si la terre n'est pas très adaptée à la plante, elle ne va pas pousser à cet endroit-là et on aura des trous. Donc, semer en mélange, c'est beaucoup mieux. Après, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de travail quand on veut trier. Mais bon, nous, on s'est équipés. Et tout à l'heure, tu nous as montré un gros couvert qui t'a fait changer la structure de ton sol. Tu nous as dit quelle était la composition de ce gros couvert ? Alors, j'avais mis une quinzaine de plantes. J'avais mis à peu près toutes les plantes que je vous ai présentées. Parce qu'en général, je reprends mes propres semences que je mets dans les couverts. Donc, j'avais des plantes d'été qui ont soit fait leur cycle, soit gelées. Comme le sarrasin, il avait fait son cycle. C'est pour ça que l'année d'après, j'ai eu des repousses de sarrasin. J'avais mis du minier, j'avais mis du sorgho, j'avais mis du soja, j'avais mis des pois, des févroles, de la veste. Et puis, toutes les céréales d'hiver. Et j'avais mis de la navette. Donc, c'est ça qui montait très haut et qui m'a un petit peu embêtée pour semer. J'avais mis du trèfle, enfin, tout ce que j'avais sous la main. Et après, ça s'est débrouillé. Et justement, on voit bien que comme les terres étaient hétérogènes, je n'ai pas la même chose, le couvert n'était pas le même partout. Mais par contre, il était présent partout et dense partout. D'accord. Bon, c'est parfait. On t'arrête ici. Au revoir. À bientôt. Et puis donc, du coup, on va faire une pause et on reprend tout à l'heure. Merci à tout le monde. À tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada